Ma motivation venait du fait que j'avançais tous les jours et il fallait ramasser au maximum les déchets. J'ai ramassé tous ces déchets parce que ça venait de ma première expédition. La première expédition, j'ai fait le tour de la Bretagne sur toute la côte, du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Loire-Atlantique. J'ai fait 2000 kilomètres et chaque jour je ramassais un seul déchet. C'était mon objectif personnel, je le faisais pour ma conscience personnelle et je me suis dit à la fin de cette aventure, pour la prochaine aventure, je pouvais tous les ramasser et c'est ce que j'ai fait pour cette traversée de l'Europe. Chaque personne qui est venue sur ma route, je l'ai sensibilisé du coup aux déchets, aux zéros déchets, comment produire moins de déchets et faire attention parce que souvent le tri est mal fait, les déchets se retrouvent vite dans la nature. Mais à côté il y a aussi les réseaux sociaux, j'ai sensibilisé beaucoup de gens avec mes photos de tous les jours, les textes, les photos des déchets, des paysages. Je prenais vraiment le contraste entre les deux, propreté, beauté, saleté, c'est ça qui a marché aussi. Les gens partageaient beaucoup et j'ai rencontré aussi beaucoup d'initiatives en France quand j'ai traversé le pays, d'initiatives qui ramassent des déchets tous les jours, ils sont vraiment organisés. Il y en a de plus en plus en France, dans d'autres pays ça se fait de plus en plus, donc ça progresse. C'est un changement qui arrive doucement mais sûrement et c'est une bonne nouvelle. Avec les gros déchets que je ne peux pas transporter, généralement je les laisse sur place. Je relève la position GPS avec mon GPS et ensuite je prends une photo, je la publie sur les réseaux sociaux. Généralement les associations qui me suivaient ou même avec lesquelles je suis en partenariat, ils prennent le relais et je leur donne les coordonnées GPS et ils reviennent quand ils veulent à cet endroit-là pour débarrasser l'emplacement des déchets et de la photo que j'ai prise. Alors aujourd'hui on était dans la forêt de Rambouillet, on a passé une bonne demi-heure ici, donc voilà tout ce qu'on a ramassé. Pour une forêt c'est quand même beaucoup, sachant que la plupart des déchets ont été trouvés vraiment dans la forêt et pas sur les chemins. Il y a aussi deux ou trois mégots au fond, des canettes, des bouteilles plastiques, du papier, ce qu'on trouve le plus fréquent comme déchets sauvages.